Bonjour chers élèves de 4e secondaire, mon nom est Pierre-Étienne Thériault et il me fait grand plaisir encore une fois aujourd'hui de vous présenter une toute nouvelle capsule qui concerne la séquence de sport de glace en éducation physique. Comme ton enseignant te l'a probablement déjà expliqué, lors d'une période sur l'ensemble de la séquence, tu vas devoir remplir le rôle soit d'arbitre ou d'entraîneur. Avec ce rôle particulier-là vient quelques responsabilités et c'est justement de ces responsabilités que je veux vous parler à travers cette petite capsule. Première responsabilité, il est de ta responsabilité, ça fait beaucoup de responsabilités, mais c'est parce qu'il faut vraiment être responsable des choses suivantes. Donc, il est de ta responsabilité de regarder comme il faut quelle date tu présentes. Et par présente, je veux dire que tu fais le rôle soit d'arbitre ou d'entraîneur. Ton enseignant t'aura fait parvenir un horaire dans lequel tu pourras voir qui présente, dans quel rôle et à quelle date. Et je répète, il est de ta responsabilité d'arriver préparé à la bonne date. Deuxième responsabilité, je dirais que c'est probablement la responsabilité la plus importante, c'est celle de remplir l'ensemble du document PDF que ton enseignant t'aura fait parvenir par courriel. Probablement dans le même courriel que l'horaire de la première responsabilité, rappelle-toi bien. Dans ce document, tu vas retrouver une section qui est une espèce d'auto-évaluation. Tu dois évaluer les forces et faiblesses de ton équipe. Ensuite de ça, on a une section sur les règlements. Oui, ça s'adresse un petit peu plus aux arbitres. Cette section-là va être plus utile pour les arbitres, mais elle doit être remplie par tout le monde. Je vais aussi faire une deuxième capsule qui explique certains règlements de base, des points de mise en jeu, etc., etc. En plus des responsabilités spécifiques des arbitres. Je t'invite, si c'est ton cas, à regarder la future capsule et si tu as besoin d'aide pour certains règlements aussi, tu vas retrouver l'information dans cette capsule-là. Troisième section, elle concerne toute la planification d'avant-match. Chaque individu, même si tu n'es seulement qu'un arbitre, tu n'es pas entraîneur, tu dois quand même faire cette tâche-là. D'abord, tu vas devoir planifier tes lignes, tes trios. Qui sera ton gardien? Qui seront les attaquants de la ligne A, les défenseurs de la ligne A, ceux de la ligne B et de la ligne C? Ensuite de ça, on te demande de préparer ton avant-match, donc un échauffement. Et ensuite, vient le gros morceau de la planification d'avant-match, qui est celui des deux exercices qu'on te demande de planifier. Encore une fois, je fais une autre capsule qui s'adresse encore un petit peu plus spécifiquement aux entraîneurs, mais qui pourrait être utile pour tout le monde. Dans cette capsule-là, je vais expliquer comment on dessine un exercice, en plus des responsabilités spécifiques que les entraîneurs auront la journée même de leur présentation. On arrive maintenant à la troisième et dernière responsabilité, qui est justement celle de regarder les deux autres capsules. Donc, si tu es arbitre, tu es obligé de regarder la capsule spécifique aux arbitres pour connaître les responsabilités et la recette à suivre lors de ton cours de présentation. C'est évidemment la même chose pour les entraîneurs. Vous êtes obligé de regarder la capsule qui concerne les entraîneurs. Vous aurez alors là, comme je le disais, un détail de comment on dessine un exercice comme il faut, et aussi les responsabilités et la recette à suivre lors de ta présentation. Donc, j'espère que c'est clair. Je te rappelle les responsabilités que tout le monde a dans le groupe. Premièrement, de savoir la date de ta présentation. Deuxièmement, de remplir l'ensemble du document avant ta présentation. Et troisièmement, celle de regarder les capsules qui vont suivre, soit celle d'arbitre, si tu es un arbitre, ou entraîneur, si tu es entraîneur. Donc, j'espère que tout est clair et on se voit sur la glace. Bye bye! Sous-titrage ST' 501